Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Alors ? C'est grave ? C'est parti ! C'est bon, on y va. C'est parti ! 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 Vous avez des gardiens ? J'en ai un, je sais pas où est l'autre. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? C'est parti ! Troisième étage ! Troisième étage ! Troisième étage ! Restez calme. Ça va aller, restez calme. J'ai dit, ne bougez pas ! D'accord, pas de panique. C'est parti ! 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 M. Saulure veut vous voir. Il a dit que c'était important C'est pas grave, Brooke Il peut attendre Sous-titres par Juanfrance My parents are both liars I got gifts but one subscribers Thanks for the candy basket Oh God, another jacket Dis donc, qu'est-ce que tu fiches ici ? Je profite des vagues, vous devriez y aller T'as pas le droit de surfer ici Quoi ? C'est une plage privée C'est vrai ? J'ai pas vu de panneau en arrivant Y'en a pas besoin C'est vraiment une propriété privée ? On veut pas de toi ici L'océan est à tout le monde Si c'est pas une propriété Doucement, les gars On se calme, d'accord ? Moi, je veux pas d'ennuis Je m'en vais Vous avez gagné Je m'en vais Salut Allé voir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est un trois-caisses dans un immeuble avec piscine et club de gym. Des cruches de baby-sitter l'ont laissé regarder un film d'horreur. Il a trois ans. Hé Annie, tu pourras me ramener ? Encore ? Je t'avais dit d'acheter une voiture étrangère. Les Américaines, ça tombe en panne tout le temps. J'avais pas les moyens de prendre autre chose. T'as qu'à t'en faire offrir une para-cipriche ? Désolée Barbara, j'ai un truc prévu ce soir. C'est l'englet de l'autre fois ? Ou le banquier de Boston ? Moi, M. Cabot m'emmène en week-end au Mexique. C'est pas juste moi aussi, je suis un millionnaire. Je suis très bien comme ça, c'est parfait. Dépêche-toi ! T'as une seconde ? Dix cartes de crédit, comme convenu. Tous des types plats aux as. Tiens, et tâche d'éviter de tout gaspiller en coque. Tu m'as donné que 500 dollars. 50 par emprunte. Tu m'avais dit 100. 6 de tes derniers types plats aux as avaient des limites de crédit de 10 000 dollars. Si ça te convient pas, rends-moi mon fric. Deux minutes avant la prochaine revue. Deux minutes, mesdames. Tu m'as dit ce que je pense, et puis tu m'as pas fait pas. Tu m'as dit, tu m'as dit. Tu m'as dit, tu m'as dit. Tu m'as dit, tu m'as dit. Sous-titrage ST' 501. Pas mal, la caisse. Elle est à toi ? Maintenant, oui. T'aurais pas pu en voler une un peu moins voyante ? Elle te plaît pas ? Je suis en liberté conditionnelle. Rentrer, elle est à pied, si tu veux. Et du feu ? Ouais, ouais, ça vient. C'est vrai, quoi. T'aurais pu voler une chiotte. Une vieille poubelle, je sais pas. T'étais trouvé un appart, toi ? Où tu dragues toujours des filles pour te faire inviter chez elles. Et tout le fric de la banque, il est passé où ? Je l'ai dépensé. Y a plus rien ? J'ai un nouveau plan au vu. C'est des solides, j'espère. Pas une autre de tes idées de génie qui vont encore m'envoyer en tôle. C'est Bobby. Le rendez-vous est ce soir. Mais il vaut mieux pas que tu viennes. T'es en liberté conditionnelle. Tu dois être sage. Salut. Bobby. Sean. Ça me fait plaisir, Joe. Comment ça va ? Salut les gars, content de te voir. Salut Jeff, comment ça va ? Super, merci. Salut vieux. T'as l'air en forme ? Y a que nous cinq. Bonsoir, messieurs. Annie. Tom. Annie. Alors, c'est quoi la cible ? Le Tanner. Pittsburgh ? Il y a un Delacroix, un Tintoret et un Rembrandt. Comment tu veux revendre un Rembrandt ? Aucun Rossler n'en voudra. C'est une commande. Les tableaux ont été choisis par le futur acheteur. Il n'y a plus qu'à aller lui chercher. Combien ? Deux millions de dollars. La moitié maintenant, elle reste à la livraison. On partage comme d'habitude. Bon. Annie. On aura besoin de faux papiers pour voyager et louer des voitures. Jeff. Tom. Il nous faut des armes vierges, donc on pourra se débarrasser après. Sean. Le système de sécurité est un avion K-5000 connecté directement au réseau téléphonique. Dès que la l'armée se déclenche, un appel automatique. Je serai là demain soir pour le dîner. Tu vas à Denver, c'est ça ? Saint-Louis. Tu m'avais dit que Sawyer devait réduire tes déplacements. Ça fait partie de mon boulot, chérie. Oh, tu penseras aller chercher un cadeau de mariage pour Jamie ? Ils ont déposé une liste. On est vraiment obligés d'y aller, samedi. Elle sera forcément là. Je n'aime pas trop que tu la voies. On va à la cérémonie, on mange un bruit de poulet et après on repart. D'accord ? T'as une chambre dans quel hôtel, à Saint-Louis ? Euh... Je ne sais pas. La secrétaire me le dira. Si tu veux, je t'appelle de là-bas ce soir. Avant que tu couches les petits. D'accord ? Bobby, je te souhaite bon voyage. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Chez Lalaine a annulé son rendez-vous. Tu peux l'appeler pour lui en refixer un ? Il te cherche partout. Je suis facile à trouver. Dix dollars qu'il essaie encore de t'inviter. Alors, Steve, tu me cherchais ? T'as du nouveau pour l'échographie ? Oui, je les ai rappelés ce matin et ils m'ont promis qu'on l'aurait avant la fin de la semaine. C'est ce qu'ils ont dit la semaine dernière. C'est vrai. On prend un café ? J'aurais bien voulu, mais j'ai un tas de formulaires à remplir pour les assurances. Et il y pire s'impatient en salle d'attente. Après le boulot, alors ? Non, je dois rentrer tôt. Je suis toute seule avec les petits ce soir. Bob a toujours autant de déplacements ? Non, c'est rare maintenant. Ça va beaucoup mieux entre nous. Et toi, ça va, les enfants ? Ouais. D'ailleurs, je vais essayer ce week-end. Bon, il faut pas que je te retarde. Ta chère Madame Pierce va t'en vouloir. Ouais. Le jour, le musée est bien gardé. Il y a quatre gardiens par étage, plus quatre dans le hall et deux à l'arrière. On sera armés ? Les quatre du hall et les deux dans l'arrière, oui. Et après la fermeture ? Nos petits camarades sont remplacés par quatre veilleurs de nuit armés. Mais le plus gros problème, c'est le kiosque de police devant. Deux flics s'y relèvent à dix heures du matin à huit heures du soir pour renseigner à les touristes et faire un peu la circulation. Alors, on attaque de nuit ? Non, je suis venu plusieurs fois ici et la ville est déserte à partir de sept heures du soir. En plus, le commissariat central est à moins d'un kilomètre. Si jamais quelque chose tourne mal, les flics seront là en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Non, on va attaquer pendant l'heure de pointe. Les embouteillages ralentiront les voitures de police. Ça risque de nous ralentir aussi. Lanny s'occupera de deux flics de gare dans le kiosque. Au fait, vous allez pouvoir rebosser ensemble sans problème ? Ouais. C'est pas de sa faute si tu t'es fait arrêter. T'en es bien conscient ? Ouais, tout va bien. L'alarme est de quel type ? Elle est reliée au téléphone. Elle rejoint la ligne principale sous Forbes Street. On aura besoin d'une camionnette de la compagnie du téléphone. Ça, ce sera pas un problème. Mais si on se retrouve dans les embouteillages, on est mort. Les flics iront bien plus vite à pied que nous en voiture. Qui t'a dit qu'on sera en voiture ? Je vous sers quelque chose ? Une vodka avec une rondelle de citron. Ça marche, les affaires ? Non, pas terrible. Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que t'étais reparti à LA. J'ai un nouveau boulot pour toi. 200 dollars par livraison si tu me trouves exactement ce que je veux. T'es drôle, toi. Je peux pas deviner que leur carte est limitée. Tu veux pas d'hommes riches, ce coup-ci ? Ah non ? Tu veux quoi ? Des femmes qui me ressemblent. Qui me ressemblent beaucoup. Je refuse de panne des flammes sur un coupé de collection de 1950. S'il vous plaît, même si vous me payez le double du bruit. Le cœur dit que vous êtes le meilleur pour tout le monde. Je vous ai dit non. Soyez sympa. Oui, mais ça qu'a resté idiot. T'as été bien, t'es décalé, des hongols, peine la cabesse. D'un bruiti s'offre un vrai bijou. Non seulement il le peint en violet pour faire plus fun, mais en plus maintenant il veut des flammes dessus. C'est quoi ça ? Je te signale que ma mère passe me voir au bureau. Hé ! Du calme. On colle un pain de plastique, on appuie sur le bouton et... Boum ! T'es prêt ? Ouais. Où est Ryan ? Dans la voiture. Dépêche-toi, j'aime pas le laisser tout seul. Faut que j'aille prendre mes affaires. Il doit combien cette fois ? Comment ça ? Je sais qu'il a recommencé à jouer, alors dis-moi combien il doit. Pas beaucoup. Il a parié que sur un ou deux matchs. C'est tout. J'aurais pas dû l'épouser. Il t'aime, Messi. Tu sais qu'il t'aime. J'aurais dû t'épouser, toi. Je t'ai pas demandé ta main. On y va ? On y va. Vous avez vu comment j'ai trahi avec la Moselle Donner ? Il faut que je la prévienne, non ? Non, elle est majeuré vaccinée. Oh, 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 j'ai failli faire une bêtise, moi. Tiens, mon amour. Où sont les enfants ? Sur la piste de danse. C'est qui cette fille qui danse avec Jason ? Elle est mignonne. Elle a 10 ans. On peut s'en maner ? On a même pas dit bonjour à Charlie. Allez, viens, on présente nos félicitations et on rentre à la maison, d'accord ? Non, merci. S'il te plaît, Hope. Est-ce que tu es sûre ? D'accord. T'as qu'à rester là, mais tu m'accorderas une danse avant qu'on parte. Ça, on verra. Tu sais que t'es adorable. Il ressemble de plus en plus à Sean. Ah ouais, tu ressembles à ton papa. Le pauvre petit. Félicitations. Jamie est superbe. Elle a la beauté de sa mère. Ça fait trois casés. Cinq filles. Je ne sais pas ce que j'ai fait au ciel, mais il voulait me punir de quelque chose. Elle ne m'aime toujours pas. Elle a des raisons. Comment ça va, le travail ? Ah, Sawyer est un crétin. Est-ce que tu veux que je retourne le voir ? Non, non, je te remercie. Ça ira. Ça ira. C'était bien, Pittsburgh ? Très bien. On est prêts. On aura besoin encore de deux ou trois choses. Je te donnerai la liste. Tu penses travailler avec Sean ? Oui, je sens bien ce garçon. Il est vraiment doux en électronique et comme c'est Joe qui me l'a amené, je lui fais confiance. D'après ce que j'ai entendu dire, il doit un gros paquet à Jackson. Ça pourrait se monter à 30 000 dollars. Alors, de quoi d'autre est-ce que tu auras besoin ? Hé, qu'est-ce que tu fous là ? Je regarde le match de Penn State et ils jouent vraiment comme des cochons. Mais ici, ils te cherchent partout. Ils ont raté toutes leurs occasions. Ta femme est toute seule à table en train de se faire draguer et de se demander où est passé son mari. La type la drague ? Il y en a même plusieurs. Et si tu restes là une minute de plus, c'est moi qui vais la draguer. Allez, viens. Salut les gars. Tu viens d'arriver ? Ouais. J'attendais d'avoir la permission de sortir. La permission de qui ? Il a fallu que je passe voir mon contrôleur judiciaire et cette face de rat m'a collé ça à la cheville. Il n'y a pas de quoi rire. En plus, ça va nous poser un problème, non ? Ça nous pose un problème, Chaud. Combien est-ce que tu lui dois ? Je ne sais pas, pas grand-chose. Jackson, ah Jackson, l'espèce de malade qui contrôle Pico Rivera. J'ai pris du retard sur un ou deux paiements. Je veux savoir combien. Réponds. Combien tu lui dois ? Combien ? 20 000 dollars. Je sais que tu mens. Charlie vient de me dire que c'était au moins 30 000. D'après toi, qu'est-ce que Jackson va penser quand tu viendras tout lui payer d'un coup dans une semaine alors que tous les jours, nous parlerons notre coup ? Tu crois qu'il ne va pas faire le rapprochement, peut-être ? Il va te balancer au fédéral en charge de revanche ? Je n'allais pas tout payer d'un coup. Je voulais l'étaler sur un... Évidemment que tu ne vas pas tout payer en une seule fois. Tu lui fileras 500 dollars par semaine. Le temps qu'il faudra. T'es fou, ça me coûtera autant d'intérêt que... Non, non. J'en ai rien à secouer de ce que tu devras payer comme intérêt, c'est clair ? 500 par semaine. D'accord. Crétin. S'il y en a d'autres qui ont des secrets, c'est le moment. Jeff ? On attaque mercredi de la semaine prochaine. Joe. Joe ! T'inquiète pas pour chaud. Je te promets que ça va aller. À partir de matin, je vais m'occuper de lui. C'est toi qui me l'as amené. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut que je sache sur son compte ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ? Mais non. T'es responsable de lui. Alors t'as intérêt à surveiller de près. Il faut se lever. Bonjour. Ça va ? Il est quelle heure ? Presque neuf heures. Je dois partir travailler. D'accord. Le temps de prendre mes affaires. Non, non. T'es pas obligé de te presser. Je t'ai préparé un petit dé. Je t'appuie qu'à le réchauffer. Il est dans le micro-ondes. Donc claque la porte en partant et fais attention à ce que le chat ne sauve pas, d'accord ? Bon, salut. Est-ce qu'on se reverra ? T'es libre ce soir ? Et on recommence, on plie les genoux, on arrondit les bras, on tient la position, on inspire et on expire. Les mains redescendent au niveau des pieds. On tient la position et on relâche les cuisses. Oui, il vous suffira de nous envoyer les images quatre semaines avant la livraison. Parfait. Non, c'est nous qui vous remercions. Au revoir. Les cinéma GMT veulent un million de gobelets grand format avec déco pour le 1er décembre. On aura le bon de commande dans la journée. Écoutez, quand j'ai accepté de vous engager, je savais que vous n'aviez pas d'expérience. Et je vous en remercie, Thierry. On m'a demandé un service et j'ai accepté avec plaisir. Mais je crois que ça ne peut pas durer. Je ne sais même pas où vous êtes la moitié du temps. Je pars vendre des gobelets. Écoutez, je ne peux pas me permettre. Je ne veux pas que ma société soit mouillée dans quoi que ce soit. Alors je vous offre une prime de départ de trois mois de salaire. Et notre mutuelle continuera à couvrir toute votre famille pendant six mois. Alors vous voulez me virer, Thierry ? En fait, je crois que ça vaut mieux pour nous tous. Vous devriez peut-être en parler à Charlie avant, non ? Gardez vos menaces. Je ne menace personne. Moi. Où est-ce que tu étais passé ? Je m'occupais du chat d'une copine. C'est notre nouvelle maison ? Attends, comment ça, notre nouvelle maison ? C'est sympa. Les animaux sont interdits. Ne recommence pas. De quoi tu parles ? Tu le sais très bien. Vous faites votre boulot et après chacun repart de son côté jusqu'à la prochaine fois. Elle porte malheur. Ça aussi, tu le sais. Ça aussi, tu le sais. Bonsoir. 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 Qu'est-ce que tu fais là ? Mon avion part demain matin de bonne heure. Il faut que je prépare ma valise et je voulais vous voir toi et les enfants. Tu as repris. Elle est pas allumée. Le jazz et les cigarettes, ça va ensemble. Joue-moi un morceau. Ça me manque. Tu devrais reformer ton ancien groupe et démarcher des clubs. Je vais préparer ma valise. Je vais préparer ma valise. Mesdames et messieurs, le commandant de bord vient de me signaler que nous sommes prêts à décoller. Je vous prie donc de bien vouloir rejoindre vos sièges, de vérifier que tous vos bagages à main sont bien rangés sous votre siège ou dans le compartiment supérieur et de coucler votre ceinture. Nous devrions arriver vers 16 heures et 10 minutes. Où il est ? Désirez-vous quelque chose, M. Bowen ? Brad. Donnez-moi un whisky. Je vous remercie. C'est pour le plaisir ou pour les affaires ? Vous partez en voyage d'affaires ou vous rentrez chez vous ? Les affaires. Les affaires. C'est bon, on y va. Numéro 1 en position. Numéro 2 en position. Numéro 3 en position. Dorothy ? Dorothy Collins ? Tu me reconnais ? Nancy, car pas, on était au lycée ensemble. Je suis désolée. C'est dingue, on s'est parvus depuis la remise des diplômes. Comment vont tes parents ? Ils vivent toujours à chez Dyssaï ? Numéro 4. T'es en position numéro 4. Enfin, Nancy, j'habitais en face de chez toi, sur Beachwood Street. Tu te souviens pas de moi ? T'allais en fin, mais t'es super. Je suis vraiment désolée. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Numéro 4, est-ce que tu m'entends ? T'es en position numéro 4. Numéro 4, est-ce que tu es en position ? Oui, oui, je suis là. Je suis prête. Je suis prête. Alors, au travail. Excusez-moi de vous avoir ennuyé, mais vous ressemblez beaucoup à une de mes amies de lycée. Oh, la pauvre, est-ce que ça va ? Encore. Enfant. Encore. Savez-moi ! Aidez-moi ! Eh, pas de livraison après ces heures. Oh, vous m'attendez ? Vous n'avez pas le droit de vous garer ici. C'est pour vrai. Bouge pas ! Combien de gardiens dans le musée ? Combien ? Trois. Eh, il y a un gardien dans la galerie des sculptures. Prends les bandes de vidéosurveillance ! Hop, venez dans mon bureau. Vous allez bien ? Ça va. Et le boulot, ça va aussi ? Très bien. Et les enfants ? Votre mari ? Tout le monde va bien. Aucun problème. Vous êtes resté clean ? Oui. Vous allez aux réunions des narcotiques anonymes ? Deux fois par semaine. C'est excellent. Vous n'avez plus que cinq mois de liberté conditionnelle. Ce serait dommage de tout gâcher maintenant. Je suis d'accord avec vous. Viens. Il n'y a plus qu'une formalité. Vous avez les gardiens ? J'en ai un. Je ne sais pas où est l'autre. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Qu'est-ce que tu regardes ? Personne ne bouge. C'est pas vrai. Trois tiers de tâches. Trois tiers de tâches. Levez les mains et restez où vous êtes. Restez calme. Il n'y a pas de problème. Je ne bouge pas, mon vieux. Ça va aller. Pas de panique. Restez calme. Personne ne veut que ça dégénère. Levez les mains. Je veux les voir. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Tout va bien. Je vous ai demandé de lever les mains. Alors obéissez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ici, unité serre, coup de feu tiré dans le buzé. Prenez les toits, vite ! Venez mêler, venez mêler ! On se bat ! On sort par derrière ! Tais-toi ! Tais-toi ! Allongez-le ! Dépêchez-vous ! Débarque, débarque ! Plus vite ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus vite, plus vite, plus vite ! Plus vite, plus vite, plus vite ! Plus vite ! Aaaaah, aaaaah ! Pet! Terra ? Descobre... C'est grave ? Sous-titres par Juanfrance 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 Quel genre d'accent ? Le garde n'est pas sûr, il pense qu'il est étranger, sans doute d'Europe de l'Est. Le quatrième fait 1m75, il est blanc, les cheveux foncés, il portait une veste de la compagnie du téléphone. Le cinquième est blanc, les cheveux blonds en bataille, un tatouage de léopard ou de jaguar sur l'avant-bras gauche. Le dernier est blanc, 1m83, cheveux noirs, les yeux bleus, des vêtements chics. C'est lui qui commandait les autres. Très bien, nous avons six suspects anonymes en cavale. À nous de les trouver. Je te préviens dès que le témoin qui a pris le coup de taser arrive. On va t'avoir. T'es en retard. Désolé. Attention. Tâchez de rester discret, planquez le fric, ne faites pas de dépôt à la banque. Pas d'achat trop voyant. Tout a bien été détruit ? Les papiers, les fringues, les billets d'avion, tout ? Il n'y a que 100 000 dollars. C'est le partage prévu. D'habitude, tu prends 50% et nous, on se partage le reste. 500 000 en quatre. Ça fait 125 000 chacun. Je te rappelle qu'il y avait cinq parts. Sean est mort, non ? Cet argent est pour Macy et pour son fils. Quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire ? Un petit détail qu'on aurait oublié et qui vous serait revenu plus tard ? C'est ça ? Sonora ? Sonora ? Sonora ? Sonora ? Sonora ? Sonora ? Ąvitez les ennuis. Žpö precisely la intermittence. C'est quand le prochain contrat ? Je vous téléphone. Moi, j'ai peut-être un plan. Si vous voulez, vous occupez un peu. Oui, c'est elle. C'est bien la femme qui vous a agressée dans la ruelle ? Oui, elle ressemble à une de mes amies d'enfance, sauf que Dorothy n'était pas blonde. Dorothy ? Dorothy Collins. J'ai cru que c'était elle, c'est pour ça que je l'ai suivie. On était ensemble au lycée. Et vous savez où on pourrait trouver Mademoiselle Collins ? Les tableaux volés au musée Tanner vaudraient des millions. Oh ! Oui ? Émilie ne retrouve plus son cartable ! Il est sur le comptoir, dans la cuisine. C'est là qu'elle a fait ses devoirs hier soir. Émilie, il est là ! Tu regardais quoi ? Le site de la banque, pour voir si le chèque du garage a bien été retiré. T'étais où ce matin ? À la muscu. Je me suis réveillé tôt, alors j'en ai profité. Tu emmènes les enfants à l'école ? Oui. Vous allez être en retard. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Bonne journée. Émilie, on y va ! Jason ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 fait un portrait robot. Vous le reconnaissez ? Non. Vous en êtes sûr ? À 100%. Vous avez un nom ? Non, le témoin a vu une voiture quitter les lieux après les coups de feu. On a son numéro de plaque, mais elle a été louée avec un permis volé. Pas de chance. Où a-t-il été volé ? À Los Angeles, pendant un cambriolage. On a fini ? Pour l'instant. Monsieur Tafatafoua, si jamais je découvre qu'il y a une histoire de drogue là-dessous et que vous ne me l'avez pas dit, je vous arrête pour complicité de meurtre. Je me méfie d'elle, c'est tout. Elle n'y est pour rien si j'ai arrêté. Et si tu réfléchissais un peu avec ta tête pour changer ? Où il est ton tas de boue ? C'est pas un tas de boue. Tu l'as payé combien ? 2000 dollars. C'est un tas de boue. Ça vient de toi ? Quoi ? Tu sens le bouc. On va arranger ça. On n'a pas besoin d'elle. On se trouvera nous-mêmes des plans. On peut voir ce qu'elle propose, si jamais ça ne nous plaît pas. On dit non. Tiens-moi ça. T'as tiré huit mois. Tu ne lui en veux vraiment pas ? Écoute, elle m'attendait dehors. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse quand les flics ont débarqué ? Qu'elle fonce à l'intérieur en hurlant, emmenez-moi aussi ? Salut, mon pote. Tiens, tu jetteras ça, s'il te plaît. Tenez. Gardez la monnaie. Ça te va, là ? Ouais. Cool. Encore mieux. Très mignons, les petits autocollants. Sans blague, t'aurais quand même pu t'offrir mieux que ça. Je voulais une voiture que je puisse montrer à mon contrôleur judiciaire quand il me demande comment je vais au boulot. Ça, c'est une belle machine. Je te vois bien sur cette moto. Qui, moi ? Qu'est-ce que tu fais ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Sous-titrage ST' 501 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 On vous appelle sur le 6 Qui est-ce ? Une femme, elle ne m'a pas donné son nom Prenez un message Numéro inconnu Elle ne veut pas laisser de message, elle m'a dit de vous dire que c'était une vieille amie du Caire Le Caire, en Égypte, je crois qu'elle vous en veut Elle va s'en remettre Sous-titrage ST' 501 Jolie moto Jolie moto ? Et à lui ? Pas du tout Pourtant c'est mieux que ce tas de boue Alors c'est quoi ton plan ? Tu veux braquer une cabane à frites ? Non, ça Il y a du fric dans cette boîte ? Il y a beaucoup mieux que ça Des informations personnelles Nom de jeune fille de la mer, date de naissance, numéro de sécu Plus de 500 000 comptes Comment on procède ? Avec une voiture bélier Sécurité ? Quelques vigiles, nous ne sommes pas armés Faudrait pas qu'on se prenne un pilier en acier T'as les plans du bâtiment ? Bien sûr, tout est dans ma voiture Combien de temps on va avoir ? Trois minutes T'as une diversion ? Je signalerai une agression à l'autre bout de la vallée Il se passe jamais rien ici alors, tous les flics vont sauter dessus Tu viens avec nous ou tu restes dehors prêt à filer au son de la première sirène ? Combien ça va à rapporter ? 50 000 dollars chacun C'est ça, et toi, combien tu vas te faire Annie ? C'est mon idée et j'ai les contacts pour revendre les données Alors le montant de ma part, il n'y a qu'où moi que ça regarde ? Ça fait rien, je trouverai quelqu'un d'autre Comme tu veux Annie ! Annie ! On marche ! Quand avez-vous vu Dorothy pour la dernière fois ? Ça fait déjà plusieurs années Qu'est-ce que vous lui voulez ? Votre fille pourrait être entendue comme témoin dans l'une de nos enquêtes Sauriez-vous où on peut la contacter ? Elle est partie juste après le lycée, elle voulait se marier Elle voulait surtout mettre les voiles Elle nous donne rarement de ses nouvelles Tu parles, elle ne nous en donne jamais Dorothy vit toujours dans la région ? Non Auriez-vous une adresse ou un numéro de téléphone ou la joindre ? Non Je voudrais vous montrer une photo, Madame Collins Vous allez me dire si vous reconnaissez cette personne Elle est blonde maintenant ? C'est bien votre fille ? Ça se peut C'est Dorothy, pas de doute Il est possible que votre fille ait des ennuis Ou pas Mais on ne pourra le savoir qu'une fois qu'on l'aura retrouvée Alors je vous repose la question à tous les deux Pouvez-vous nous aider à prendre contact avec votre fille ? Non Monsieur Stevens Ta mère m'attend dans la voiture ? Alors, tu refuses de prendre mes coups de fil ? On s'était dit que je te rappellerai J'ai un contrat à te proposer Non, c'est trop trop pour recommencer, John L'occasion ne se représentera pas deux fois Il faut agir vite On parle beaucoup de ce que tu as fait dans la presse C'est pas joli du tout Étonnant venant de toi Il s'est passé quelque chose ? Je veux dire, à part la mort de Sean ? Vous n'avez rien oublié, rien laissé traîner ? Même les meilleurs plans ont leur faille On n'est jamais à l'abri d'une erreur Tu fais quoi pour la fille ? Quelle fille ? Tu le sais, la copine de Sean Ça, je m'en charge Peut-être qu'il faut à nouveau disparaître quelques temps ? Quelques temps ? Non, je vais arrêter complètement Tu es assis pour prendre ta retraite ? Quelle serait la cible ? Des métaux précieux Tu disais qu'il fallait faire vite C'est dans cinq semaines ou jamais Combien pour moi ? Minimum 500 000 dollars Ça t'intéresse ? J'en sais rien, il faut que je réfléchisse La copine de Sean, Messie Il y a un risque Je m'en charge, Teddy Va voir chérie On va s'amuser D'accord Allez, monte dans la voiture Et maman va t'attacher comme il faut Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, on n'a qu'à prendre celui-là. Trop long, il ne passera pas le virage. 3 000 dollars pour mon pare-choc. D'accord. Et tu vires la moto. J'ai changé les plaques. Même si tu grattais le numéro de série du moteur avec le dent, il y aurait toujours un risque. Celui-là est bien. Non, il n'est pas assez haut sur vous pour franchir le muret en béton. Quoi ? C'est Annie, la patronne, maintenant ? Avoue que c'est un bon plan. Vol de données personnelles. Attends, ne me dis pas que ça te pose un grave problème éthique de piquer des disques durs, si ? On va se taper un steak après ? Faut que j'aille au boulot. C'est une des obligations de ma liberté conditionnelle. Ouais, faire la vaisselle. Je parie que c'est super épanouissant. Je connais pire. Comment tu trouves celui-là ? Non, trop lent. Dis donc, j'ai appelé ton paternel l'autre jour pour lui dire que j'étais dans le coin. Il m'a dit qu'il ne te voyait pas beaucoup. Il nous a invités à dîner ce week-end. Regarde-moi ça. C'est ça qu'il nous faut. Hein ? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Est-ce que Eddie King est là, s'il vous plaît ? Auriez-vous un autre numéro où le joindre ? Je vous remercie. Tu sais où il est aussi Riviera ? Sur la pile, ici. On va manger mexicain ce midi ? Si tu veux. Il faut que tu lui demandes sa nouvelle carte de mutuelle. L'ancienne a expiré. Et préviens des billes aussi. Ça marche ! Bonjour, Eddie est là, s'il vous plaît ? Eddie King. Jason ! Jason ! Retrée ! Hey ! Bravo ! C'est une balle de pro, ça ! Hey ! Les Angels, venez par ici. Venez, venez, venez ! Allez ! Rassemblement ! Allez ! Tout le monde met un genou à terre. Bravo à tous, vous avez très bien joué. Je suis super content de vous. Bon, il faut encore qu'on travaille nos relais et nos stratégies de défense. Sinon, en attaque, on s'est très bien débrouillés. On reparlera de tout ça à l'entraînement de mardi. Allez, un cri de guerre à trois, tout le monde debout, on crie. Un pour tous ! Un, deux, trois ! Un pour tous ! Allez, félicitez vos adversaires ! Jason, une minute, Jason ! Viens voir. T'as très bien joué, Mille. Je suis très fier de toi. Bravo. Merci. Allez, viens. L'équipe des Angels. Charlie est venu me voir. Elle s'inquiète un peu. Elle s'inquiète pourquoi ? Mais ici. Il n'y a pas de problème. Je contrôle la situation. Je vais envoyer 5 000 dollars de Vegas. Elle croit que Sean est reparti écumer les casinos. J'y retourne demain pour lui envoyer 10 000 dollars. Il faut aussi penser à Art Jackson. Je ne sais pas manifester. Non, mais ça va venir. C'est un pauvre deal. La disparition de Sean va affoler d'autres gens, sa famille ou peut-être des amis. Non. Tous ses proches habillent dans l'Est. Ils n'ont aucun combat. Ils sont en froid. Il ne faut pas avoir peur pour Messi. Je t'assure que ça va, Bobby. Je m'occupe de tout. La mère d'Ethan va l'emmener à la pizzeria. On peut y aller aussi ? Oui, c'est une excellente idée. Je meurs de faim. Allons-y. Génial ! Non, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Ah, c'était dégoûtant. T'as ton carton ? Ouais. On est prêts ? Ici la police. Que puis-je faire pour vous aider ? J'ai aperçu un homme devant ma maison. J'ai peur. Il est en train d'essayer d'entrer. Je crois qu'il est en paix. Il est en train d'essayer 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 d'essayer. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Allez les garçons ! Je suis navrée. Ça va passer vite, tu vas voir. Oui, nous aussi. Tu lui diras bonjour de notre part la prochaine fois. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Encore un vol de données personnelles dans la région. À environ 11h du soir, deux suspects masqués ont brutalement neutralisé le technicien de garde après avoir défoncé la devanture du bâtiment de la société IDEA à bord d'un puissant 4x4 volé dans un parking. Ils ont dérobé des disques durs contenant des données personnelles, des codes et des numéros de comptes appartenant à un environ 500 000 personnes. La police a retrouvé le 4x4 à moins d'un kilomètre des lieux, mais il était... Les enfants dorment ? Émilie, oui, Jason est en train de lire. J'ai eu Holly Call au téléphone. Dick purge deux ans à Folsom. Ouais, je suis au courant. Elle a du mal à s'en sortir, surtout avec ses deux fils. Afin qu'elles puissent à leur tour demander à leurs clients de modifier rapidement... Je suis heureuse ici. Moi aussi. ...dans les semaines à venir. Les banques sont assurées contre ce genre de malversations. Cependant, la délinquance technologique... Notre vie te plaît. ...développée parallèlement à Internet entraîne chaque année un préjudice estimé à plusieurs millions de dollars. Oui, elle me plaît beaucoup. Les enfants adorent leur école. Ils commencent à avoir des amis. Hein ? C'est chouette. On peut vraiment être heureux ici. Je t'assure que tout va bien, mon amour. On n'a absolument rien à craindre. Je te le promets. Il est dix heures passées. Je vais dire à Jason d'éteindre. Je t'assure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, Jason voulait un piton et c'est le seul magasin qui en est un. Ça va ? Ça va. Ryan a eu un petit rhume. Oh, pauvre chaton. Mais comment va Sean ? C'est chaud. J'en sais rien. Apparemment, il serait encore parti à Las Vegas. Depuis quand ? Jeudi dernier. Et il ne m'a même pas appelée. Je suis vraiment navrée. J'ai l'habitude. Ce n'est pas la première fois qu'il me fait ce coup-là, tu sais. Il est comme ça. Encore quatre ou cinq. Et je veux au moins un demi-million par contrat. Dans six mois, je m'arrête. Je pars et tu ne me renverras jamais. Mais ici, c'est mon problème, pas le tien. Alors ne t'approche pas d'elle. Où est-ce que tu comptes aller ? Encore au Mexique ? Il paraît qu'en Amérique du Sud, avec cent mille dollars par an, tu peux pratiquement vivre comme un roi. Il paraît qu'en Amérique du Sud, avec cent mille dollars par an, tu peux aller voir comme un roi. Il paraît qu'en Amérique du Sud, avec cent mille dollars par an. Il paraît qu'en Amérique du Sud, avec cent mille dollars par an. Salut. Tom est là ? À l'intérieur. J'ai apporté un petit cadeau pour arroser l'opération. Je préfère la bière. J'ai aussi ta part. Tu la veux ou je la donne directement à ton tuteur ? Je vais la gaspiller de toute façon. Tu comptes rester longtemps cette fois ? Je n'ai pas encore décidé. Tu sais qui le bosse ce soir. Alors on va se dépêcher de finir ? Salut. Ça te dit ? Une coupe de champagne. Désolé, Bobby vient d'appeler. Charlie, je m'en suit. C'est pas había ben, pelo sword. C'est pas un rangement deちゃん. J'en ai dit ! C'est pas un rangement mais ape enduit. C'est pas la caméra, et d'un rangement. C'est pas une silhouette. Charlie a un nouveau contrat C'est quoi à ce coup-ci ? Des métaux précieux Quelle quantité ? Une demi-tonne On n'a pas beaucoup de temps Moins de cinq semaines Donc si c'est trop tôt pour vous, dites-le Partez tout de suite et on n'en parle plus Il nous faut un nouveau spécialiste en électronique Mark Langley Il est doué Pareil qu'il a recommencé à picoler On devrait prendre le petit Dev Appleton Pas possible, il est en tôle On va voir ce que vaut Langley Et j'essaierai de savoir qui d'autre est dispo Joe, pour le transport, il nous faut du lourd Mais du rapide Le minimum, ce serait un camion cinq tonnes D'accord ? Quant à toi, Annie Tu te charges des papiers trois jeux chacun D'un état différent Et avec les cartes de crédit et permis de conduire correspondant Jeff, je veux une mitrailleuse calibre 50 Il va falloir qu'on puisse percer un blindage lourd D'âge de trouver où on peut s'en procurer Il va la chercher ensemble Donc c'est très triste